Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Cette leçon d'apprentissage à la lecture syllabique est dédiée aux sons inversés en, e, n, en, et ne, n, e, n, e, dans les syllabes et les mots. Le son en, e, n, en, est généralement précédé d'une consonne, b, c, d, etc., pour former une syllabe. Exemple, la lettre V et le son en donnent la syllabe vent, v, e, n, vent. Prenons une autre syllabe comme par exemple tre, t, r, e, tre. L'association de ces syllabes vent et tre donnent le mot ventre comme un ventre. Voyons d'autres exemples. La semence. S-E-C-E, M-E-N, ment, C-E-C-E, semence. Vendredi. V-E-N, vent, D-R-E, dre, D-I, dit. Vendredi. Leçon ne. N-E-N-E. forme souvent à lui seul une syllabe, ne, comme par exemple dans les mots suivants. La lune. L-U-L-U, N-E-N, lune. Neptune. N-E-P, nept, T-U-T-U, N-E-N, Neptune. Et enfin, une racine. R-A-R-A-C-I-C-I-N-E, racine. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.